Relier Bastia à Folléli en train en 2023, c'est le pari de la nouvelle collectivité de Corse. L'objectif, trouver un tracé qui tienne compte de l'urbanisation du secteur, tout en préservant les exploitations agricoles. Ce projet ne pourra être mené à terme qu'avec l'adhésion de tout le monde, et des élus, et de la population, et des agriculteurs qu'il ne faut pas oublier. Parce que quelquefois, aujourd'hui, le tracé peut relever quelques inquiétudes, mais il faut lever ces inquiétudes. Et vous savez, moi, je suis un homme de dialogue, je ne suis fermé à rien, et surtout pas à la discussion, ni à la poursuite du projet. En 1999, le territoire de la Kazinka est passé de 7500 à 10 000 habitants. L'arrivée de cette nouvelle ligne permettra de désengorger la plaine orientale. La première possibilité était de suivre l'axe de la future voie rapide, C'est-à-dire qu'il faudrait descendre beaucoup plus profond dans la plaine et impacter encore plus, je pense, les terres agricoles de notre territoire. Et le second choix, et celui qui a été validé par l'exécutif et qui nous a été présenté, c'est le choix de suivre l'ancienne voie des chemins de fer, avec des variantes dans chaque commune. En voiture, pour se rendre depuis Follé-Élie à Bastia, il faut compter environ plus d'une heure l'été. Avec la création de cette ligne, les futurs passagers gagneront au moins 20 minutes. Si demain il est en place le train, moi je préfère prendre ma voiture, je ne suis plus sûre. Pour les personnes âgées, c'est très très bien, même pour nous. Toujours la voiture, on arrive à être fatigué à un certain âge. J'habite Follé, je laisse ma voiture à la gare, je prends le train, j'arrive direct à Bastia, tranquille. Si le projet aboutit, le chantier durera au moins 5 ans, avec une enveloppe globale de plus de 43 millions d'euros.